Nous sommes les seuls députés européens à faire connaître notre travail en circonscription et c'est important parce que la plupart du temps les députés européens restent un petit peu dans leur bulle bruxelloise et nous on considère que c'est parce qu'on a été élus qu'il faut justement faire connaître notre travail et savoir ce qu'il y passe. Il y a des huîtres qu'ils appelaient les cognes. Les cognes en Gascogne ça fait le caillou. C'était des cailloux. Donc ils n'étaient pas tournés vers la qualité, ils étaient donnés sur la quantité. Il est important que les députés européens se rendent dans les territoires, sur le terrain, rencontrent les acteurs pour comprendre les problématiques. Il faut savoir que l'ostriculture en France c'est plus de 4000 entreprises mais avec globalement deux personnes par entreprise. Donc ça reste des petites entreprises donc il faut faire attention à ne pas mettre ce que nous on appelle une usine à gaz en place. Le fameux FEAM qui est le nouveau fonds européen pour la pêche qui va succéder à l'ancien fonds qui était le FEP. On voit qu'il y a une toute autre philosophie de la part de l'Europe sur ces questions de fonds. Il faut faire attention à toutes ces grosses machines qui viennent complètement perturber le fonctionnement des entreprises et puis surtout ces politiques qui changent du tout au tout d'un programme à un autre. Je suis marin pêcheur depuis 1982, je suis le président du comité régional des pêches maritimes d'Aquitaine et des élevages marins. Si aujourd'hui j'ai voulu rencontrer à l'allégation des députés européens c'est pour leur parler de nos problématiques au niveau de l'Europe par rapport aux quotas. Essayer de dire que la flotte vieillit, de savoir ce qu'on peut faire parce que les bateaux ont 28 ans donc on espère qu'un jour on pourra faire la commission nous autorise à faire des bateaux neufs. C'est bien qu'ils se déplacent, c'est bien surtout qu'ils écoutent nos problématiques et qu'ils reportent. Il faut qu'on soit entendus et surtout défendus parce qu'il y a d'autres états membres qui sont plus défendus que nous les français. Moi ce que j'aimerais surtout c'est qu'avant de fermer une pêcherie, avant de diminuer les stocks, avant de tout, de parler avec les pêcheurs, avec les pêcheurs, les mecs de base et d'aider les jeunes à rentrer à la pêche. Il n'y a pas d'autre possibilité que de les entendre et longuement, autant que faire se peut par rapport au temps qu'ils nous donnent et au temps que nous avons parce que nous avons fait des déplacements très riches. Nous voyons toutes les professions du monde de la pêche, de la terre, de la mer et arriver à véritablement entendre leurs soucis, leurs propositions qui viendront nourrir le programme national et arriver surtout à faire entendre la voix des professionnels là-haut à Bruxelles. C'est ma quatrième ou cinquième tournée de la France des oubliés, de la France de l'agriculture qui disparaît, de cette ruralité qu'on abandonne. On voit que le problème des gens c'est la transmission d'entreprises, agricoles ou autres, c'est la création d'entreprises, la reprise d'entreprises. Je vois l'avenir très très négativement, je pense que mon domaine va se faire absorber par un autre domaine plus important que le mien, sinon par un investisseur chinois ou russe éventuellement qui sont aujourd'hui à la recherche de ce genre de propriété. Les droits de succession sont énormes sur la cotation d'un vignoble qui se fait bien sûr par les biais de la SAFER, donc il faut savoir que tout ça c'est bien régi par l'Etat. Et vous ne pouvez pas sous-évaluer une donation, donc vous êtes obligé d'être à la cote du jour qui vous donne des droits de succession énormes sur une structure comme les nôtres. On a interdit la chasse et on a des problèmes avec les civilisations des populations d'Oua. La chasse et la pêche font partie de nos traditions, de notre culture, de notre patrimoine culturel. La Gironde, je crois que c'est le premier département de France où il y a le plus grand nombre de chasseurs adhérents. On ressort là d'une réunion avec plusieurs chasseurs passionnés de la sauvagine, c'est-à-dire les oiseaux migrateurs, qui sont très inquiets par rapport à ces réglementations, qui risquent fort de les voir interdire la durée des temps de chasse et le tir de certains oiseaux de passage pour des raisons encore inexpliquées. Il faut s'en occuper et ne pas laisser en croix à Bruxelles nos amis chasseurs. Nous sommes allés voir le syndicat de la civiculture et nous avons rencontré son secrétaire général, un garçon très intéressant et très au fait de son sujet, et qui nous a clairement expliqué que le bois est l'avenir de la France c'est que là il y a un potentiel incroyable. Je pense que de toutes les tournées qu'on a faites, on trouve quelqu'un d'optimiste. Oui, c'est vrai. Il y a une opportunité, il y a quelque chose à jouer. Je suis un peu inconscient, peut-être. Non, non, non. C'est bien ? Oui, non, non. Nous, on a des perspectives extraordinaires. Mais une fois de plus, une tournée qui marque des points, qui marque des points à l'extérieur, car tous ces institutionnels ou ces gens qui cultivent la terre rencontrent des députés européens. Là, c'est factuel, c'est concret. Et comme nous venons pour chercher de l'information, pour mieux pouvoir défendre ces gens, on était très satisfaits de nous rencontrer. On l'a même senti, le syndicat des vins bordelais, où on a eu affaire à des fonctionnaires quelque part. Alors, on merveille de nos terroirs. Pour la viticulture, ça ne marche pas de cette ville de Bordeaux. Pour Bordelais. C'est notre identité nationale qui est le vin. Elle est commune, exactement. Ce ne sont pas des aides régionales, ce sont des enveloppes nationales. Et je crois qu'à la fin, on leur a mis quand même un petit peu le doute. Ils se sont rendus compte que là, il y avait un môle de résistance au sein de l'Europe de Bruxelles. Et ce sont les députés européens du Front National qui, maintenant, sont en groupe avec 37 élus au sein de ce groupe qui s'appelle Europe des Nations et des Libertés. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.